Générique Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. De plus en plus de métiers dédiés aux femmes sont aujourd'hui exercés par des hommes. Rok Djosa a choisi de ne coiffer que la jante féminine, son portrait dans ce journal. Sécuriser ces données informatiques est un enjeu central pour toutes les sociétés et entreprises. Les menaces sont multiples de nos jours. Comment s'en prémunir et comment sécuriser les données informatiques ? On en parle. Enfin, on parlera de la sculpture, cette activité artistique qui consiste à concevoir et à réaliser des formes en volume, les aptitudes à avoir pour être un bon sculpteur dans un instant. Aujourd'hui, dans le monde, il n'y a plus de métiers exclusivement réservés aux hommes dédiés aux femmes. Au Bénin, de plus en plus d'hommes font le choix d'exercer des métiers traditionnellement féminin. Et c'est le cas de Rok Djosa, qui pratique la coiffure féminine. Charlène Kendiho et Ulvaüs Balogon sont allés à sa rencontre. Voici son portrait. Attiré par la coiffure pour dames, Rok a fait de son rêve de jeune garçon une réalité. Aujourd'hui, patron d'un salon de coiffure et de soins esthétiques, il ne ménage aucun effort pour sublimer ses clientes. Ici, en plus de la coiffure, le service prend en compte la pédicure, la manicure, le tracé de sourcils et le maquillage. Depuis l'enfance, malgré le jeune garçon, j'aimais les mèches, j'aimais tresser ma maman, mes soeurs et tout. Il y avait une dame en face de ma maison. Après les cours, je vais là-bas et j'observe ce qu'elle faisait. Si Rok s'affirme et excelle aujourd'hui dans un métier traditionnellement féminin, il n'en sort pas moins fragilisé dans sa masculinité. Soupçons d'homosexualité, dévalorisation sociale ou professionnelle, les stigmates sont nombreux. Quand j'ai commencé à porter mon uniforme et tout, ma famille partenaire, ils disaient que je suis devenu bicelle-ciel et tout, que je sois avec les garçons. Donc, comme moi je sais ce que je suis, j'ai fermé les oreilles, j'ai avancé, je me suis concentré sur ma formation. Les hommes qui exercent le métier dit féminin semblent avoir plus de côte que leurs collègues femmes. Moi, personnellement, franchement, je préfère que ça soit un homme qui me traisse. Parce que dans les salons de coiffure, oui, c'est une femme et tout, souvent, quand tu parles, tu sens des regards, on parle de toi, de God. Oh, qu'il est chez lui maintenant, il faut causer très bien, il est sympa, il fait son travail. J'ai commencé à fréquenter son salon de coiffure à ce début, puis j'ai apprécié, j'ai apprécié ses manières de faire, il est accueillant. Mais au-delà, la masculinisation des métiers dits de femmes est plutôt de plus en plus perçue comme un gage de revalorisation. Même l'accouchement, aujourd'hui, il y a des pays, le Burkina par exemple, où les hommes font l'accouchement aux femmes. Moi, je n'ai aucun point de place. D'ailleurs, je préfère que ce soit un homme qui me fasse mon accouchement. Parce qu'ils sont en général doux et ils comprennent la femme. Si certains métiers souffrent encore d'une étiquette de métier d'homme et de métier de femme, on assiste de plus en plus à une mobilité des gens dans la sphère professionnelle. De sorte que les hommes qui font un choix de carrière féminisée ne transgressent plus les normes, mais apparaissent comme des pionniers dans la réorganisation de l'ordre social préétabli. Le piratage est devenu un véritable problème aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises et les institutions publiques. La prise de certaines mesures devient donc indispensable pour se protéger des pertes de données, d'où la nécessité de sécuriser les données informatiques. Comment procéder ? La réponse dans ce reportage. Les chevaux de droit, eux, c'est comme une antenne que le pirate y place sur votre ordinateur. Les menaces sont multiples alors que le système d'information d'une entreprise regorge des données cruciales, d'où la nécessité de sécuriser ces données informatiques. Parlons de sécurité informatique, c'est toute action technique, juridique, organisationnelle, humaine, nécessaire, mise en œuvre pour empêcher la non-autorisation, la mauvaise utilisation. La modification et le détruisement des données informatiques. Sécuriser les données informatiques au sein d'une entreprise, en fait, c'est toute la procédure qui est mise en œuvre, qui est adaptée au sein de l'entreprise en vue de garantir la confidentialité, l'inviolabilité et l'intégrité des informations clients, des informations internes, des informations propres à l'entreprise. Un pirate peut chercher à s'engouffrer dans un de ses points d'accès, afin de toucher l'essentiel du système d'information. Il convient alors de protéger les données sensibles à l'aide de différentes solutions techniques. Le pirate, son but, ce n'est pas normalement de gagner. Son but, c'est de défier le système mis en place. À chaque fois que vous installez un Windows, le pare-feu est intégré. Vous allez juste à l'activer, le mettre à jour et puis aller acheter l'antivirus. Les données qui concernent notre structure, notre entreprise, on peut toutefois les sauvegarder sur un serveur. On peut les conserver et même en cas de texte, toute l'entreprise peut un jour prendre feu. Tout peut partir. Il est alors évident que sécuriser ces données informatiques est un enjeu central. J'invite tout le monde à commencer par développer cette habitude-là, commencer par sauvegarder ces données, ces informations sur un serveur. Tous les chefs d'entreprise, tout le monde quand même, qu'on commence par adopter ça désormais. Et on sera l'abri des pertes des informations. Tels fichiers, telles informations, je n'ai plus. Donc, je pense que la solution est quand même là. L'entreprise pourra en effet poursuivre son activité en récupérant les données stockées et mises à jour régulièrement. Mais il importe aussi que ces sauvegardes soient stockées à l'extérieur de l'entreprise pour ne pas être décryptées en cas d'attaque. On parle à présent de cette activité artistique qui consiste à concevoir et à réaliser différentes formes par ceux du assemblage grâce à des matériaux divers. La sculpture, quelle est sa particularité et mieux ? Quelles sont les aptitudes que doit avoir un sculpteur ? La réponse avec un spécialiste. Quand vous prenez un sculpteur, vous pouvez avoir un artisan sculpteur, mais très bon, techniquement bon. Vous lui dites de te faire un portrait, c'est-à-dire qu'il prend du bois, il vous dessine correctement, il vous sort dans le bois. Mais il ne peut pas être un artiste. Ça ne suffit pas. La technique ne suffit pas pour confirmer que c'est un artiste. Parce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a un discours derrière et il y a une démarche derrière. Ce n'est pas celui qui pose juste un bout de bois, il est très bon, il sculpte et il pose où il fait l'image de Marie. Ce n'est pas... C'est un artisan. Ma première sculpture, c'était... J'avais agencé le bois flotté, le bois de pirogue, avec des bouts de plastique. C'est-à-dire pour... En fait, je faisais... À l'époque, je faisais des visages, je faisais des moitiés visages, en fait. Donc, il y avait une partie d'un visage et je représentais l'œil avec des... Je ne dirais pas de la récupération, mais tout ce que je trouvais qui peuvent donner une forme d'une bouche et d'un œil. Très sincèrement, les artistes ont besoin de visibilité. Moi, actuellement, on est un collectif... Bon, un groupe d'artistes, on a quand même des idées, des projets, mais il n'y a pas une salle d'exposition pour accueillir nos œuvres. Il n'y en a pas. Déjà, commençons par là, déjà. Il faut des lieux d'exposition. Les artistes ont besoin de s'exprimer. Ce n'est pas d'aller exposer dans les quatre murs, non. Il faut des vraies salles d'exposition. Il faut des espaces culturels. La glace qui va permettre à une génération, c'est-à-dire d'être déjà ancrée, d'avoir cette éducation déjà, et ils vont grandir avec. La Nation, en bref, porte aujourd'hui la signature de Ulvaüs Balogo. Le chef de l'État, Patrice Talon, est désormais le nouveau président de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Sa désignation est le fruit des inlassables efforts fournis tant au plan national que régional, notamment en faveur de l'intégration régionale, de la réforme du franc CFA, de la lutte contre le financement du terrorisme, de la gestion de la dette et aussi des performances économiques réalisées par le Bénin. Le mandat du président Patrice Talon est placé sous le signe d'une volonté de réforme et d'une bonne gouvernance assumée. Les propriétaires de boutiques et autres magasins ou bureaux qui ceinturent le stade de l'amitié générale Mathieu Kérykou de Cotonou doivent impérativement libérer les lieux au plus tard le 31 mars prochain. Cela afin de favoriser le lancement des travaux de construction d'un pôle commercial à cet endroit. Selon le ministre des Sports Oswald Omecky, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour apporter son soutien aux personnes concernées. Allant croire, leur relogement serait déjà prévu. Le gouvernement a procédé vendredi 27 mars dernier au lancement d'un produit dénommé Crédit Arche Artisan. Il s'agit d'un produit issu du volet crédit du projet Assurance pour le renforcement du capital Arche. Son but est d'améliorer l'accès de crédit aux acteurs démunis des secteurs productifs du Bénin tels que l'agriculture, le commerce, le transport et l'artisanat. Le crédit Arche Artisan leur donne la possibilité de demander des crédits dont les montants sont compris entre 100 000 francs CFA et 2 millions de francs CFA pour pouvoir s'installer, démarrer et assurer la pérennité de leurs activités. Le ministre des infrastructures et des transports était vendredi dernier sur le chantier de la route Ketu-Ideni-Igbodia savait longue de 85 kilomètres pour constater l'évolution significative des travaux. Selon Hervé Rejomé, le taux d'exécution globale des travaux présentés par la mission de contrôle est estimé à 95,80%. Un motif de satisfaction, d'autant qu'avec ce projet d'aménagement et de bitumage de la voie, le gouvernement a créé 539 emplois directs, dont 514 locaux et 25 expatriés. Et ce sera tout pour ce journal. À revoir sur le www.oactb.bj Sous-titrage Société Radio-Canada